Pierre Richard, si j'en juge par ce que je viens de voir, c'est quand même un vaudeville, quoi. On est en plein comique de situation, c'est quand même pas ça tout le long du film. Non, non, pas du tout. Non, pas que ça ne soit pas drôle. Non, non, mais de toute façon, heureusement pour moi d'ailleurs, c'est pas comme ça dans tout le film, parce que je serai à l'hôpital en ce moment. Non, c'est vrai, ça démarre comme un vaudeville, mais avec ce petit virage qu'il prend, c'est un petit peu revu et corrigé par James Adlechez. C'est un... ça a des qualités d'un vaudeville au départ, et puis l'engrenage se resserre de plus en plus sur ce pauvre type qui a menti au départ et qui ne pensait pas que ce mensonge l'entraînerait dans une situation difficile à... Vous jouez deux personnages, hein ? Vous êtes deux. Ben, c'est toujours difficile à jouer quand on est seul. Est-ce que c'est plus difficile de jouer ces deux personnages, ces deux rôles, ou est-ce que c'est difficile aussi d'assumer de jouer avec deux jumelles ? Ah oui, il y a les deux. J'avais un triple ou quadruple problème. J'avais le problème, mon problème personnel qui est celui de jouer donc deux personnages, un qui est moi et l'autre que j'invente, parce que c'est pas un deuxième personnage qui existe et qu'on m'a demandé d'assumer également, comme ça arrive des fois. C'est un personnage que j'invente totalement. Qui est complètement différent. Qui est complètement différent, que je crée différent d'ailleurs, puisque c'est une émanation de moi. Elles vous ont joué des farces, ces charmantes jumelles ? Vous les reconnaissiez ? Quand je les ai vues pour la première fois, c'était à table, à déjeuner, et je ne les ai absolument pas reconnues. À un moment donné, il y en a une qui s'est levée, qui est allée téléphoner. L'autre aussi, quand elles se sont assises, elles se sont assises en place différente. C'est d'ailleurs un des mécanismes du rire, le principe des jumeaux qu'on ne reconnaît pas, qui est très utilisé dans le film Livre-Mère. Il paraît qu'ils s'en servent beaucoup dans la vie, les jumeaux, d'ailleurs, dans leur ressemblance. C'est que ça peut les aider à faire pas mal de choses, comme de passer leur bac, à condition qu'il y en a une des deux qui soit plus forte. J'ai vu que le premier film que vous aviez tourné, c'était Alexandre Le Bienneurant en 1967, et c'était également signé Yves Robert. Vous avez dû en tourner cinq ou six avec lui, d'ailleurs, je crois, depuis. Non, j'en ai tourné quatre. J'ai tourné le premier, donc, Alexandre. J'ai tourné Le Grand Blond, le deuxième Grand Blond, et celui-là, c'est le quatrième. Par contre, j'en ai fait deux ou trois en tant que better en scène où Yves était mon producteur, qui fait qu'effectivement, on a eu une aventure. Alors, qu'est-ce que c'est que cette collaboration, cette association ? C'est parce que vous réagissez au même gag ? C'est parce que probablement qu'Yves a vu en moi peut-être un peu le prolongement de ce qu'il est un petit peu. Yves est un acteur, d'abord. Deuxièmement, c'est un acteur physique. Il a quand même fait La Rose Rouge. Si j'avais eu son âge à ce moment-là, j'aurais peut-être fait La Rose Rose également. Moi, j'ai fait La Galerie 55 avec Victor Lanoue et si c'était Yves qui a vu mon âge, il aurait peut-être fait La Galerie 55 avec moi. On a, comme Yves et moi, mais il n'y a pas que lui, on a une formation de cabaret. Vous savez que presque tous les acteurs comiques, finalement, ont une formation de musicolo de cabaret, voire Coluche, voire Bourville, voire Fernandelle. Enfin bref. Et Yves faisait partie de cette famille d'hommes de spectacles dits comiques. Dits comiques, c'est-à-dire, je veux dire, à vocation de faire rire. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Parce que je vous regardais tout à l'heure suivre l'actualité. Ça vous inspire l'éthique des gens ? Ce que j'ai vu tout à l'heure ne m'a pas beaucoup inspiré de personnages. Est-ce que vous tirez la caricature des gens que vous rencontrez ? Oui, pas mal, oui. Oui, pas mal. Les hommes politiques me font beaucoup rire. Ce sont des gens un peu comme Mathias, mon personnage. Ce sont des menteurs. Les menteurs me font beaucoup rire. Ce sont des gens qui ont un pouvoir d'imagination, d'emmener des gens dans des voies alors que ces gens, peut-être, ne sont pas faits pour. Et je trouve ça très, très drôle de les voir comment ils arrivent à leur fin, comme ça. Merci Pierre-Richard. Merci d'être venu. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure, à tout à l'heure pour la deuxième partie de ces informations régionales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !